Chers boyards, chers boyards, la semaine prochaine, nous entamons une nouvelle phase du déconfinement. Cette phase sera notamment marquée par la réouverture des écoles maternelles et élémentaires, mais aussi une meilleure visibilité sur notre futur proche. Certes, l'incertitude sera toujours présente, mais les choses commencent à mieux se dessiner. En ce qui concerne les écoles, comme vous le savez depuis plusieurs semaines, nous travaillons avec l'inspecteur d'académie et l'ensemble des directeurs des écoles briardes sur la réouverture des classes. Les différentes versions du protocole sanitaire transmises en quelques jours seulement, associées aux inquiétudes du corps enseignant, ne m'avaient pas permis d'accepter la réouverture des écoles au 11 mai, comme le souhaitait le gouvernement. Je sais bien évidemment que ce choix a pu peser pour certaines familles, mais il en va de mon devoir de maire d'être garant de la sécurité sanitaire et affective de nos enfants. Lundi 25 mai, j'ai de nouveau rencontré l'ensemble des directeurs des écoles de la ville. École par école, nous avons étudié ensemble l'organisation matérielle et pédagogique. Et c'est avec confiance que, dès mardi 2 juin, les écoles pourront rouvrir. Les enfants des personnels prioritaires, ainsi que les enfants à besoin, seront priorisés. Ensuite, d'autres élèves seront accueillis. Chaque enseignant, chaque directeur d'école informera les familles. Ce sont eux les pédagogues et je leur fais totalement confiance pour accompagner au mieux nos enfants. De notre côté, la ville sera à leur côté pour assurer la sécurité sanitaire des enfants. Dans chaque école, des agents d'entretien seront présents toute la journée. Pour l'accueil périscolaire, même si l'État a choisi de mettre en place un protocole sanitaire plus léger, j'ai pris la responsabilité d'y appliquer les mêmes règles que pour le temps scolaire. Ce sont les mêmes enfants, les mêmes structures et le même Covid-19. Cela ne me paraît pas avoir de sens d'alléger le protocole pour le temps périscolaire. Ainsi, ce sont plus d'animateurs qui seront mis à disposition sur ces périodes afin d'éviter le brassage des élèves et d'empêcher la propagation du virus. La santé est en effet la priorité bien au-delà des enjeux financiers. C'est cette même conviction qui m'a convaincu de passer commande de masques pour les brillards. A l'heure où je vous parle, chaque foyer s'est déjà vu doté de quatre masques, deux fournis par la ville et deux par le département. La dernière livraison du département ayant du retard, vous devriez la recevoir mi-juin après que l'ensemble de nos bénévoles les réceptionnés aient mis sous pli. En cette fin de semaine, d'autres annonces du gouvernement suivront. Réouverture ou non des collèges, organisation des vacances d'été, modalité des élections municipales. Nous devrions en savoir un peu plus avant le 2 juin. Il m'est déjà possible de vous indiquer que vous serez de nouveau appelé aux urnes pour élire votre maire dimanche 28 juin prochain. Aussi, sachez que comme pour le premier tour en mars, la ville mettra tout en œuvre pour sécuriser le vote. Fléchage du lieu, mise à disposition de gel, port de masque obligatoire. Tout sera fait pour assurer votre sérénité en ce moment démocratique important. Dernière chose, je sais que nous n'avons pas encore de grande visibilité sur les périodes à venir. Cette incertitude est la note depuis plusieurs mois et ne devrait cesser de suite. Ce dont je peux vous assurer néanmoins est que la ville met tout en œuvre pour s'adapter à cette étrange période. Développement de nouveaux services publics, comme le portage de livres à domicile, vidéoconférences avec certains administrés ou encore adaptation de nos événements. Sachez par exemple que pour cette année, les agents qui défendent le service public au quotidien travaillent déjà sur des événements revisités. Ainsi, le forum des associations est en train d'être repensé, tout comme briplage. Il est important de rester à vos côtés, tout en assurant votre sécurité. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada